en dado ces pays, quand ils ont entendu le Sénégal, vous avez un cœur et un dit qu'on a une bonne conhecise. Cela s'estimez. jusqu'à ce que son de juin est dérégée. Il n'y a plus d'eux. Je pense que c'est que les gens ne devraient pas s'occuper de ce qu'ils apprennent. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'histoires au Sénégal. Il n'y a jamais changé. Il n'y a jamais changé. En tant que temps de vivre, il y avait un petit peu de temps, que j'ai amené pour les gens, les gens en ont posé dans le palais de l'UNESCO. Le palais Bourbon. On a vu que les gens ne peuvent pas se détruire de ceux qui sont en sénégalais car pour moi, je l'ai dit que là, ce n'était rien pour se détruire de ceux qui ont faits. Mais depuis lors, ces pratiques semblent s'être démocratisées, la parole est libérée. Dans ce cas, on va internationaliser le combat. C'est ce que tu sais dans tous les débats de la politique. Ce qu'on dit, c'est qu'on va internationaliser le combat. Madame, on va aller le dire, on va 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 le dire. Peut-être parce que c'est ce qu'on a le plus porté. C'est ce qu'on a maintenant. On a l'accepter. On a l'accepter. Mais est-ce qu'on a l'accepter ici? C'est ce qu'on a l'accepter ici? Alors, On a l'accepter, on a l'accepter. Mais ce qu'on a l'accepter, c'est que les gens ne peuvent pas parler de leurs biens. Ils peuvent aussi parler de leurs biens. Et plus grave encore, C'est ce que nous avons fait pour ces pays. Parce que la parole est beaucoup libérée. Je prends un exemple. Un exemple qui a fait un exemple qui a dit qu'il y a des choses qui peuvent être dans ces pays. Je ne dis pas qu'il y a des deux ou il y a des deux. Le cas du vice-président de Kenya, William Ruto. Ruto, oui. Je regarde tout ça. Mais c'est le plus important. Pourquoi? Ce n'est même pas le cas de William Ruto qui m'intéresse. Qui est-ce qu'on a fait pour la cour pénale internationale? Le vice-président. Mais il a été amené à la cour pénale internationale avec qui? Avec un animateur de radio. Attention! La cour pénale internationale, ça ne veut pas dire qu'ils se font juste ou qu'ils se font juste. C'est juste des gens. Amener à la cour avec un animateur de radio. Parce que ce que nous l'accusons, C'est très différent de la radio 1000 collines. Mais, par des appels ethniques. Et l'épuration ethnique. Par le fait de relayer des messages qui ont apporté à la réalité. On parle quand même de 1000 morts. Dans le cas de William Ruto, on en est encore très loin. Très, très loin. Si vous trouvez des cas dans ces pays, Evidemment, Tout ce sont des tueries de masse. Il y a des personnes qui ont été enquêtes pour une personne qui n'auraient. Encore une fois, Ce n'est pas un manque de respect à des vies perdues. Mais très souvent, Il y a des gens qui ont été enquêtes. Il y a des masses. Ou c'est ce qu'on a dit. C'est un cible. Il n'y a pas de cibler. Il ne nous a pas de cibler. Dieu ne nous a pas de cibler. Mais ce qui nous a appris. Ce qui nous a appris, Il nous a appris. Si nous avons appris un animateur de radio. Il nous a appris des messages. Mais ce sont des messages. Il ne nous a appris. Mais, Il nous a appris. 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 Un propos est passé. Dernièrement, Je ne sais pas si on mesure la gravité de ce propos. Parce que ce sont des propos qui peuvent amener quelqu'un à la CPI. Je ne ferai pas de la publicité pour reprendre ces propos ici. Mais penser qu'on peut aller s'occuper de 90% de la population pour une cause pour 10% d'autres. C'est ce qui peut entendre. Ce que tu penses c'est. C'est qu'ils ont appris. C'est qu'ils ont appris. Et la cause de cet objet là. C'est un discours évidemment gravissime. Parce que si on a appris. Il ne peut pas justefier. Il ne peut pas justefier. Non. C'est ce que je disais. C'est qu'ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont appris. C'est la même chose qu'un député avait osé dire. Prenons les sabres. Pour s'occuper de telle chose. C'est des propos gravissimes. D'où. Ils peuvent les documenter. C'est dans le passé. Mais attention. Si on a documenté des faits. Ils peuvent les prendre. C'est parce que la parole est un peu trop libérée. C'est le nom de la parole. Les gens ne le disent pas. Les gens viennent de leur la Jr. Les gens ne le disent pas. Ces gens ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Il n'y a personne. Il n'a rien fait à dire. Le nom de soi qui a fait face à toi. Il y a des propos. C'est un avocat français ou un avocat étranger. C'est un avocat sénégalais qui n'a pas de nationalité. Parce qu'il y a un avocat sénégalais. Par exemple, le procès de Mouritanie. Il y a un avocat très réputé. Il y a un avocat qui est un avocat qui est un avocat qui est un avocat qui peut sauver son client. En plus, il y a un avocat qui est un avocat qui est un avocat qui est un avocat. Je ne sais pas ce qui est bien. Je ne sais pas ce qui est bien. Mais je ne sais pas ce qui est bien. De l'autre côté, j'ai peur. Parce que quand l'avocat a brandi la CPI, la réponse que j'ai entendu, c'est la réponse à M. Sidi Kikaba en tant que ministre de la Défense. L'ancien Président de la FIDER. Son argumentaire était de dire que la Cour pénale n'est pas compétente. Je ne voulais pas dire que le débat est compétent en tête. Le débat est de ce qu'on a fait. Parce que ce n'est pas la même chose. La Cour pénale n'est pas compétente. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Mais tout son argumentaire. Et on peut comprendre pourquoi c'est lui aussi qui a été le premier à en parler. Parce qu'il a gardé son ministre de la Justice. Mais je pense que M. Sidi Kikaba est très légitime pour parler de la justice internationale. Pour son passé en tant que Président de la FIDH. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été réactives. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été réagi. Dans le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui ont été réagi. Il n'y a pas la même chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été réagi. Parce qu'il avait fait des vrais plaidoires qui ont été réagi. Il n'y a beaucoup de choses qui ont été réagi. Il n'y a plus d'autres choses. Il n'y a plus d'autres choses qui ont été réagi. Et je ne suis pas exhaustif quand je les cite parce qu'il y en a énormément. En plus, le Sénégal a ratifié le traiteur de Rome. Mais moi, le cours que nous mettons en place en 1998, le Sénégal a ratifié toutes les conventions et qui a ratifié les droits de l'homme et de l'homme. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est le procureur général du procureur international. C'est du britannique mais d'origine turque. Non, plutôt de pakistan. Qui est en place et c'est lui-même qui l'avoue. Celui qui a poussé à porter sa candidature. C'est notre compatriote Adam Adjian. Adam Adjian, d'accord. Porter, accompagner, faire campagne pour lui. Dans une succession quand même qui était difficile. Parce qu'il arrive après Fatou Ben Souda. Peut-être qu'il y a des camouflés sur son parcours. Mais il n'y a pas d'adamadien. Il n'y a pas d'adamadien. Et il a été élu contrairement à la tradition quand même de l'unanimité. Aïd Majore est très étriqué. Mais ils ont dit qu'ils ont porté la justice internationale. Le Sénégal, si elle est en train d'écrire, nous l'avouerons. Nous l'avouerons. Nous l'avouerons. Nous l'avouerons. Mais Ablaï, moi, sincèrement, j'ai un problème avec la CPI. Parce que, est-ce que ce n'est pas de donner trop d'importance que d'évoquer ces questions ? Et également, ces pays, si c'était, comme ce que j'ai dit, la ONU, il n'y a pas de choses comme ça. Mais, si c'était, ces pays, nous l'avouerons. Nous l'avouerons. Nous l'avouerons. Il y a un tropisme. Ces pays ne l'ont accusé. Nous l'avouerons. C'est une chose de dire. ailleurs dans le monde, le rendez-vous en Karadis, c'est ce qu'il y a, Serbie et la Croatie. Alors, je comprends bien. Et Palestine. Palestine, par exemple. Et Poutine. Poutine, ce qu'il a fait. Mais, il n'y a pas d'attacher des pays africains. Alors, ça pose problème aussi. Ce qui pose problème, évidemment, ce n'est peut-être pas notre débat aujourd'hui sur la Cour pénale. Parce que, nous l'avouerons. Sur la Cour pénale internationale, est-ce qu'il y a des civils africains ou pas ? Mais, le débat qu'il faut se poser, au-delà de qu'il y a des gens, est-ce qu'ils sont top ? Ils sont topés ou pas ? Je pense que c'est le plus important pour les communautés. Est-ce qu'ils sont top Cour pénale internationale ? Ils sont topés ou pas ? Et, l'autre chose qui plaide en faveur quand même de l'impartialité. au mot de la Cour, pas impartial selon les communautés. Ce qui est, c'est qu'ils vont faire des gens acquittés. Parce que les gens ont été sous procédure, au bout du compte, acquittés les gens. Laissez-les, c'est le cas de Laurent Gbagbo. Après combien d'années ? Oui, mais bien sûr. Mais au moins, il y a des sous-indicés, peut-être des sous-indicés. Mais mort, est-ce qu'il y a des... Attends, je finis. De fait, nous sommes aussi parce qu'ils ont fait un débat. Mais, attention, c'est ça la réalité. Ils ont fait un débat. ils ont fait un débat. Donc, si on a fait un débat, il y a des mécanismes africains, les règlements de conflits, de jugements de... Est-ce que dans nos pays, tu vois un président en exercice, si on fait ce qu'il fait, je ne parle pas du Sénégal, un président en exercice, dans d'autres pays, dans des cas, on sait qu'il y a des groupes internationales, tu crois que c'est dans ces pays-là qu'on allait régler les problèmes ? Non. Evidemment, on n'a pas à pleurer sur les gens qui ont fait un débat parce que, tu vois, les gens à qui on rende justice, nous ne nous parlons pas. Finalement, nous, nous, finalement, on est descendu, voilà, à un niveau tel que, je me demande, ça, après, voilà, ça profite à qui ? Mais, il faut préciser également, là, ici, c'est qu'il y a quatre types de crimes qui ont des compétences dans ces pays-là. Il y a des génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des crimes d'agression. Les trois premiers types, ils ont un débat, on s'entend que les débats, il n'y a pas de sénégal. Il ne faut pas sénégal. Ils ont une définition de leur donner pour savoir à ce que j'avais dit dernièrement ou pas. Et puis, cette saison, il y a des conditions à la même chose. Est-ce que, ce n'est pas ce que vous dites à Pharaonade ? Mme Gaye, il n'y a pas d'arrêt ? Finalement. Mais c'est grave. Ce qu'on a dit dans les pays, dans le débat public, nous sommes qui ont dit qu'il faut avoir je trouve que c'est très grave la question devait être réglée depuis le début que ce n'est qu'il n'y a qu'une situation où il y a des morts de l'inquiétude à la liberté au moins d'avoir une liberté parce que l'inquiétude aussi moins banier diligent et enquête voilà encore une fois l'inquiétude l'interprétation le droit de l'interprétation le droit de l'interprétation il y a mille interprétations crime de guerre de génocide peut-être l'appel au meurtre le droit de l'inquiétude citer l'exemple de l'inquiétude mais appellez-vous même du côté de l'opposition aussi je ne parle pas spécifiquement d'un camp c'est-à-dire c'est le débat autour du sénégal qui me fait de la peine je répète encore je me disais moi 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 l'on est dans les coffins de l'opposition dans la salle you ho des présidents but in reo on pouvait même s'enorgueillir de ça pour mener c'est la vitalité démocratique du sénégal qui s'exprime jusqu'à l'étranger mais tout le mieux j'ai dit dans mon propos de l'inquiétude c'est une des deux côtés et maintenant des deux côtés le propos est condamnable je pense que c'est parce que la parole s'est libérée la parole s'est libérée de telle sorte que alors je lis je reprends dans le mémorandum dans le livre blanc du gouvernement on l'a rappelé ici quand moi mon gouvernement me dit quelqu'un a fait des appels au meurtre pendant deux ans mais je m'attends à ce que la justice passe pour cette personne tout à fait oui quand mon gouvernement me dit quelqu'un a fait des appels au meurtre pendant deux ans j'ai dit mais elle est où ma elle est où la justice pour qu'elle ne passe pas quelqu'un a fait de l'appel à l'insurrection pendant deux ans c'est le gouvernement qui le dit mais je me demande à ce que la justice passe mais l'on voit amour pour moi et que ça d'autres sont en prison qui ne sont pas en charge parce que c'est ça le danger de libérer la parole vous avez quelque chose de l'autre en même temps pour moi il n'y a pas de dire parce qu'il n'y a pas d'accord on parle de ce qui est le plus grave c'est ce qui est le plus grave parce que ce qui est le plus grave pour moi c'est que nous avons fait des réponses parce que nous avons fait un problème on ne sait pas qu'on ne parle pas Mais il faut que les gens s'en prennent. D'où la responsabilité Ablaï, comme la parole est libérée des médias. Parce que comme la parole est libérée également, on doit pas donner la parole à ceux qui ne savent pas. Il y a aussi cette responsabilité des médias. Je pense qu'il faut échapper. Evidemment, il y a le risque du direct. Peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent. Dans un moment de lucidité, débitent des sornettes. Ils sont en direct. Ils ne peuvent pas faire comme le Corède a fait. Comme le tribunal des Pères a fait. Rappeler les médias à l'ordre. Ils sont en train de faire avec eux. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas spécifique au Sénat. Il y a aussi une responsabilité des médias. C'est ça. C'est le profil. C'est le profil. Mais ce qui est gravé. Il n'y a pas d'autres gens qui le disent. Mais quand il y a des médias à l'ordre. C'est ça qui est plus grave. Quand il y a des médias à l'ordre. Il y a des médias à l'ordre. Peut-être qu'on peut penser qu'il y a des médias. Il y a des médias de propagande. Mais il y a des médias à appeler. D'assumer des propos haineux. Propos de sédition. Propos de rayante. Il y a des médias d'opinion. Il y a des médias d'opinion. Mais lorsqu'il y a des médias d'opinion. Ce qu'on parle. Et ce qu'on parle des Français. Ce qu'on parle aussi. Et le cas. Encore une fois. Ce qu'on parle d'aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce qu'on parle. C'est-à-dire qu'il s'occuper de l'entrée. Il s'est pensé. Mais il y a eu plein de croyances. Mais quand même vous savez-vous. Après 21 mars 2021. Mais quand même. Vous savez-vous. Les enquêtes. Qu'on parle des médias. assurances en enquête de faire ce que vous voulez évidemment, si vous voulez ce pays, vous avez documenté ce que vous voulez dire c'était couché dans un document du gouvernement qui avait promis une enquête il n'y a pas et ce que nous avons souvent c'est parce que ils sont protégés, parce qu'ils font partie du pouvoir, encore une fois j'extrapole, je parle des cas que vous savez ce pays très souvent, nous avons au pouvoir la justice n'est pas passée parce qu'ils ont été des qui ont été liés à les pouvoirs en Afrique en général c'est ce que je veux dire et la preuve c'est que vous savez que il a ciblé des personnalités du gouvernement parce que je veux dire, le président Macky Sall Antoine Félix Sidiome le général Moussa Fall et les autres personnes ça veut dire que il a ses cibles et puis comment est-ce qu'on peut réaliser ce qu'on peut faire et puis à quoi faudrait-il s'attendre alors le principe de ce que fait un avocat c'est qu'on le baie parce que la loi ça ne va pas le protéger je rappelle quand même que l'humanité a connu un avocat Jacques Vergès l'humanité a connu un avocat Jacques Vergès qui a défendu Carlos qui a défendu Saddam Hussein qui a commis les pires atrocités mais ça restait un avocat nous n'avons pas le coco François Mitterrand avait l'habitude de dire j'ai Robert Badinter pour le droit j'ai Jacques Vergès pour le tordu ça ne faisait rire personne mais c'était la vérité un avocat mais on a dans un pays des avocats qui sont très médiatiques qui à la limite plaident sur la place publique quand tu discutes même avec les gens du milieu parfois ça porte ses fruits il y a des avocats qui ne veulent pas que les avocats dans le prêtoir parce que ce que tu veux c'est de dire c'est de dire c'est de dire ça va te gêner c'est ce qu'il y a un avocat il ne peut pas le laisser avec une stratégie mais ce qu'il y a c'est le fonds qu'il t'acquise il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas je dis ce que c'est ma stratégie l'avocat il ne peut le laisser avec une stratégie moi ce que tu as il ne l'a pas il ne veut qu'il y a qu'on a fait ce qu'on a fait c'est que 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 peut-être qu'on a fait l'enclasse sans suite attention il ne faut pas croire que le dossier qui a fait que l'instruire c'est qu'il y a des dizaines et des centaines d'autres dossiers qui sont qui sont qui sont qui sont sans suite Malik par exemple et il faut dire aussi que les différentes façons de saisir la cour peuvent étayer procureurs peuvent saisir aussi en fait c'est ça la réalité c'est ça la réalité si on a fait une version si c'est documenté étayer qu'est-ce qui empêche le procureur qu'est-ce qui empêche le procureur d'ouvrir une enquête absolument rien c'est pourquoi aussi l'argument de dire que ce ne sont que les états peuvent être dans l'interprétation évidemment si on est documenté déposé un dossier documenté il appartient comme comme le procureur qui n'est pas ou pas mais c'est ça qui n'est pas qu'un procureur qui ne sait pas qu'il y a une toute dernière chose sur le Sénégal commission droit de l'homme des Nations Unies il y a une très bonne interprétation qui a été la commission félicite à Mandei je pense que il y a aussi la commission qui a été parce que si la situation au Sénégal est préoccupante par les termes que la commission des droits a utilisé c'est pour ne pas dormir sur notre tradition de pays démocratique la tradition de pays démocratique n'est pas le président Makisal il y a une convention qui a ratifié à lui car il n'y a pas de tout donc il n'y a pas de tout ce qu'il doit être soukhet le gouvernement doit être soukhet ce qu'il doit nous retient sous son règne et c'est ce qu'il doit nous laisser d'accord merci beaucoup merci Abdoulaï c'est fait dans cette étude